Avant de débuter cette vidéo, nous souhaitons vous prévenir que de nombreux spoilers autour de l'histoire de The Last of Us Partie 2 seront abordés. Nous vous conseillons vraiment de revenir sur cette dernière une fois le jeu terminé, au risque de pouvoir vous gâcher une partie de l'intrigue principale du jeu. Nous tenons également à vous informer que cette vidéo a pour but d'expliquer certains points et de répondre à certaines critiques sur justement de potentiels spoils qui avaient leaké avant la sortie du jeu et qui s'avèrent être tout bonnement faux. Mais qui contribuent malgré tout au bashing autour de The Last of Us Partie 2. Pour ceux qui nous suivent depuis plus d'un an et demi maintenant, vous connaissez notre objectivité. Nous sommes fans mais pas aveugles et nous sommes les premiers à parler des choses qui ne vont pas autour de Naughty Dog. Comme notre gros dossier sur la culture du crunch ou encore avec notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit où nous avons abordé tous les problèmes de développement autour du jeu. Mais également autour de notre test qui a fait débat car une partie d'entre vous nous ont reproché d'être trop sévères et ont jugé notre note de 18 sur 20 injuste surtout pour des fans. Alors oui, on vous confirme, nous sommes énormément fans de jeux vidéo mais surtout du studio Naughty Dog. Mais fans ne veut pas dire naïfs et aveugles et l'objectivité est primordiale pour nous. L'objectivité sur les points qui ne vont pas au sein du studio mais aussi sur les points positifs autour des jeux et du studio Naughty Dog. Cette vidéo a donc pour but de remettre en place certaines choses reprochées injustement à The Last of Us Partie 2 ainsi qu'à Naughty Dog. Soit à cause de faux leaks qui se sont propagés, soit à cause d'une minorité de joueurs qui continuent de trouver des coïncidences et des signes là où il n'y en a pas. On vous invite grandement à échanger et débattre avec nous une fois que vous avez terminé la vidéo. Mais on vous demande s'il vous plaît de bien vouloir faire cela dans la bienveillance. Par respect pour les membres de notre équipe, par respect pour nos abonnés, nous vous demandons d'échanger sans haine et sans insultes. Tout manquement à cette demande verra les commentaires supprimés et les utilisateurs bloqués définitivement de la chaîne Naughty Dog Mike pour le bien de la communauté. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, mais le respect doit toujours sortir gagnant de nos échanges. Merci à vous. En décembre 2017, lors de la PlayStation Experience, un an après l'annonce de The Last of Us Part II, Neil Druckmann, vice-président de chez Naughty Dog, l'avait annoncé. The Last of Us Part II sera bien différent du premier opus et il sera beaucoup plus dur psychologiquement. Et il risque de nous surprendre sur de nombreux points. Et peut-être nous surprendre, mais pas de manière positive. The Last of Us Part II a connu un développement catastrophique. Et c'est un véritable miracle que le jeu soit proposé dans une telle qualité que nous l'avons actuellement. Troy Baker, l'acteur qui incarne Joel, avait lui aussi prévenu quelques semaines avant la sortie du jeu. Le jeu va diviser beaucoup les joueurs. Au cours du mois d'avril 2020, à seulement un mois et demi de sa sortie, une énorme vague de spoil arrive sur la toile et se répand tel un virus qui se répand dans le monde pour créer une énorme pandémie mondiale. Aucun clin d'œil à la réalité et au confinement du mois d'avril. Mais un clin d'œil justement à The Last of Us, premier du nom, est cette date du 26 septembre 2013. Le jour où la pandémie du Cordyceps s'est répandue. De nombreux leaks qui, hélas, dévoilaient de nombreuses intrigues du jeu. Et également de nombreux leaks qui, eux, étaient complètement faux. Ensuite, la magie d'internet a opéré. Et les leaks qui étaient vrais ont miraculeusement été transformés. Les leaks faux sont devenus un mélange de tout cela. Et nous arrivons en juin, au moment de la sortie du jeu et à d'innombrables choses assez incroyables. Alors que la majeure partie des gens qui parlent de tout cela et qui font de grosses déclarations n'ont même pas encore touché au jeu. Nous avons été surpris de voir des gens nous dire que l'on a été trop sévère sur notre test. Comme si, en tant que fan, on devait passer sous silence certains défauts du jeu. Or justement, en tant que fan de la première heure du studio et après avoir joué à l'ensemble des jeux Naughty Dog et même d'y avoir rejoué encore et encore, nous nous devons de relever les moindres détails. Nous avons été également surpris de voir que certains nous accusaient de ne pas parler de nombreux partis pris de Naughty Dog. La mise en avant extrême du mouvement LGBT+, la mise en avant de certaines religions, le racisme anti-blanc avec une secte religieuse. On nous a même parlé d'un parti pris au niveau de la politique. Tout cela, nous l'avons lu sur Naughty Dog Mag et avant même la sortie du jeu. Que ce soit sur notre site en commentaire, sur Facebook, sur Twitter essentiellement, mais aussi sur Youtube. Tout cela, nous le voyons encore passer de la part de nombreux internautes qui se contentent simplement de partager les informations sans même savoir si cela est vrai et sans même avoir touché au jeu. Tout cela est affirmé par de nombreux joueurs qui ne joueront sans doute jamais au jeu et qui ne le font vraiment sans aucune réelle raison, à part pour la haine. Alors, qu'en est-il réellement de tout cela ? Car oui, dans tout cela, on l'a dit, il y a du faux, mais il y a aussi un peu de vrai. Sous-titrage ST' 501 Voilà maintenant 36 ans que le studio Naughty Dog existe. C'est lors d'un jour de septembre 1984 qu'Andy Gavin et Jason Rubin, deux amis américains de 14 ans, ont fondé Naughty Dog. En 36 ans, le studio a développé 20 jeux. Et depuis de nombreuses années, le studio est l'un des plus investis sur de nombreux points. Principalement, tous les points qui sont unis autour de la tolérance. L'égalité homme-femme, l'antiracisme, la cause LGBT+, et bien d'autres. D'ailleurs, en 2019, Naughty Dog a réalisé un partenariat avec Limited Run Game pour proposer 4 éditions collector de la licence Jack & Dexter en tirage très limité sur PS4. Ce sont plus de 35 000 copies vendues entre 30 et 80 euros des jeux qui se sont écoulés à un temps record par des fans qui voulaient absolument avoir leur édition unique et physique des 4 Jack & Dexter sur PS4. Naughty Dog a touché 0$ sur ce partenariat, puisque le studio a reversé l'intégralité des bénéfices à diverses associations. Des associations qui luttent contre la sauvegarde de l'environnement, pour les enfants malades dans les hôpitaux, pour la communauté LGBT+, ou encore des associations de lutte contre la faim dans le monde. Naughty Dog a toujours été un studio très engagé et ne s'en est jamais caché. Et cela ne remonte pas à 2020 et à The Last of Us Part 2. Naughty Dog a toujours fait en sorte d'avancer en contre-courant. Nous avons beaucoup lu de retours de gens qui étaient scandalisés par l'homosexualité Daily, qui est révélée dans The Last of Us Part 2. Premier souci, l'homosexualité Daily n'est pas révélée dans The Last of Us Part 2, mais dans le DLC Left Behind de The Last of Us, qui date du 14 février 2014 sur PS3. Puis, dans The Last of Us Remastered, sorti en juillet 2014, lorsque le DLC était compris dans le jeu. Beaucoup crient à la propagande LGBT+, dans cette suite. Alors oui, c'est un petit peu plus mis en avant que dans le premier opus. Et en même temps, Ellie n'a plus 14 ans, mais elle a maintenant 19 ans. C'est une adolescente, presque jeune adulte, et on va dire qu'elle a un peu plus les idées à flirter qu'à l'âge de 14 ans. Ellie est homosexuelle, Dina est bisexuelle. Tout cela a été annoncé depuis 2018 et le 3 avec cette fameuse séquence du baiser. Et en une trentaine d'heures de jeu, nous avons seulement 3 ou 4 moments qui durent moins d'une minute et qui abordent le thème LGBT. Ce qui nous donne environ 5 minutes qui ne parlent pas du mouvement LGBT, mais qui l'abordent. Et c'est très différent. Une première scène au début du jeu quand Dina et Ellie se retrouvent seules et qu'elles comprennent mutuellement leurs sentiments. Une courte scène d'un baiser intense qui dure, allez, 30 à 45 secondes à tout péter. Dans la ville de Seattle ensuite, Naughty Dog a pris soin de modéliser une petite partie d'un quartier gay dans les rues de Seattle. Avec des passages piétons, avec le drapeau arc-en-ciel et un drapeau dans une boutique. Enfin, nous avons également à la fin du jeu, la fameuse cinématique de l'E3 qui est assez impressionnante au niveau des animations pour un second baiser entre Dina et Ellie. Allez, même pour ceux qui ne sont pas fans de ce genre de scène, avouez quand même que l'animation du baiser est assez incroyable. Et que d'ailleurs, cette scène est encore plus réaliste que la première scène du baiser au début du jeu. Voilà les trois gros moments qui sont désignés par de nombreux joueurs qui n'ont pas joué au jeu comme une propagande LGBT. Forcément, tout au long du jeu, Ellie et Dina sont proches et elles se cherchent un petit peu. Mais il n'y a rien de choquant. Naughty Dog assume le fait qu'ils soutiennent la lutte et c'est une continuité logique du premier opus et du DLC. Et cela ne devrait pas poser de problème à personne, surtout pas en 2020. Rendez-vous compte, seulement 5 minutes, rendez-vous compte, seulement 5 minutes où la communauté LGBT est simplement abordée sur une trentaine d'heures de jeu. Ce n'est pas un peu abusé pour de la propagande ? Car oui, nous sommes en 2020. Nous ne sommes plus bloqués dans les années 60 et logiquement, au fil des années, les mentalités sont censées évoluer. Tolérer l'homosexualité ne fera pas de vous un homosexuel. Cela fera juste de vous quelqu'un d'ouvert d'esprit. Tolérer qu'un homme et une femme sont égaux ne fera pas de vous un faible. Mais là encore, un être ouvert d'esprit, il en est quand même bien mieux comme ça. Et il en est de même pour le racisme. Et en parlant du racisme justement, après la propagande LGBT+, Naughty Dog irait également par sa propagande anti-blanc faisant passer l'escarze ou bien la secte des séraphistes comme une secte religieuse de blancs qui sont fermés d'esprit et attaquent tout le monde dans le but de suivre les écrits d'une prophétesse. Alors, dans un premier temps, la secte des séraphistes n'est pas composée que d'hommes et de femmes blancs. Dans un second temps, Lev et Yara, les deux séraphistes qui s'échappent et qui sont en train de fuir la secte, sont d'origine asiatique. Et lorsque l'on apprend pourquoi ils fuient la secte, ce n'est pas du tout pour leurs origines, mais pour une action qui a été faite par Lev et qui est contre le règlement de la secte. Ensuite, au cours du jeu, de nombreux membres de la secte sont présents et ils sont là pour vous attaquer. Et on se rend compte que les personnes qui nous attaquent ne sont pas nécessairement blancs, il y a également des gens de couleur. Cette théorie et ces rumeurs sont encore fausses et totalement infondées, de la part de gens qui n'ont toujours pas touché au jeu. Enfin, certains reprochent à Neil Druckmann d'avoir voulu faire passer des messages et lui reprochent de mettre en avant sa religion à travers le jeu. En effet, Neil Druckmann est assez engagé sur le plan politique, mais pour couper court à tout cela, à aucun moment il est question de politique dans le jeu. Pour ce qui est de sa religion, Neil Druckmann est juif, il est né en Israël. Et à un moment du jeu, Elie et Dina traversent le temps de quelques minutes une synagogue. Et là encore, ce point fait polémique. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point cela devient extrême et totalement infondé. Désormais sur internet, tout est voué à faire polémique. Retournons un peu dans le passé, en 2019 avec Uncharted 2. Nate visite avec Elena, Chloé et Sully de nombreux temples hindous au Népal. Et cela n'a pas posé de problème. Dans Uncharted 4 en 2016, ce sera une église catholique qui sera visitée par l'explorateur. Depuis de nombreuses années, Naughty Dog nous fait visiter, le temps de quelques minutes, des lieux et des lieux de culte. Et j'en oublie sans doute. La religion musulmane et le monde arabe fut mise en avant de belles manières dans Uncharted 3, l'illusion de Drake. Bien que l'on ne visite pas de mosquée dans cet opus. Alors, devons-nous vraiment être choqués par le passage dans une synagogue qui dure moins d'un quart d'heure ? Et que dire du machisme ? Car oui, de nombreux misugines vivent très mal le fait que deux personnages principaux du jeu soient deux femmes. Ellie et Abby. Ellie, une jeune fille maigre d'apparence fragile et lesbienne. Face à Abby, une femme robuste habituée à la muscu qui pourrait nous casser la mâchoire sans problème. Et d'ailleurs, combien de leaks annonçaient qu'Abby était également lesbienne ? Eh bien, c'est totalement faux. Elle n'est même pas lesbienne refoulée. Et étant donné que depuis son plus jeune âge et son adolescence, elle est amoureuse et entretient une relation avec l'un de ses collègues que nous découvrirons au cours du jeu. Et même, elle est au centre de la seule scène un peu osée du jeu. Là encore, la carte de la propagande LGBT tombe à l'eau. Ellie et Abby incarnent deux femmes fortes là où les hommes sont au second plan. On retrouve Joël qui perdra rapidement la vie et de manière très brutale. Et justement, il est tué par Abby. Nous retrouvons également Jesse qui est assez inexistant dans l'histoire et qui perdra lui aussi la vie. Là encore, tué par Abby. Ainsi que Tommy qui est très efficace mais malgré tout très absent une grande partie de l'histoire et qui finira assez mal son aventure. Beaucoup n'acceptent pas cette présence féminine et cette force. Et là encore, beaucoup reprochent à Naughty Dog de se servir de The Last of Us Partie 2 pour parler du combat de l'égalité homme-femme. Alors oui, c'est peut-être vrai. Et j'ai envie de dire... Et alors ? J'ai même envie de dire que c'est très bien. Comme l'homophonie ou le racisme, bienvenue en 2020. Aujourd'hui, une femme n'a pas comme seule fonction de rester à la maison pour faire le ménage. De plus, The Last of Us Partie 2 est très loin d'être le premier jeu Naughty Dog à mettre en avant les femmes fortes dans le jeu vidéo. Avez-vous vu notre vidéo exploratrice que nous avons fait pour la journée internationale de la femme ? Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. D'une, parce que c'est une vidéo en collaboration avec une grande partie des membres de notre équipe. Et de deux, vous y découvrirez que depuis 2007 et le premier opus d'Uncharted, Naughty Dog développe et met en scène une multitude de femmes fatales, de femmes fortes. Que dire d'Helena qui atteint son climax dans Uncharted 4 et qui se révèle être une femme incroyable et qui d'ailleurs est l'une des principales forces de Nathan Drake ? Chloé, Nadine, Marlo, Ellie ou bien encore Tess ? Oui, Naughty Dog n'a pas attendu 2020 et The Last of Us Partie 2 pour mettre en avant les femmes. D'ailleurs, en 2017, c'est bien deux femmes qui faisaient l'énorme succès du stand-alone Uncharted The Lost Legacy avec Chloé et Nadine. Nadine qui, au passage, est une femme de couleur pour revenir sur la polémique du racisme. Et des exemples comme ceux-là, il y en aurait encore tellement à en aborder. Il est vrai que de la part d'internautes qui n'ont jamais touché à un jeu Naughty Dog et de la part de personnes qui sont juste là pour alimenter des bad buzz du net, cela prend de grosses ampleurs. Mais pourquoi autant de proportions ? Tout d'abord, il faut savoir que les exclusivités, qu'elles soient de chez PlayStation ou de chez Xbox, sont très souvent la cible de ce genre de problème. Le jeu reçoit de plus ou moins bonnes notes de la part de la presse mondiale et la note des joueurs est catastrophique. Les joueurs PlayStation viennent troller les joueurs Xbox et vice-versa. D'ailleurs, les deux dernières exclusivités en date chez PlayStation avaient eu ce genre de problème. Death Stranding s'était fait descendre par les joueurs lors de sa sortie malgré les très bons retours de la presse mondiale. Et Days Gone aussi, tout simplement, car c'était des jeux exclusifs à la PS4. Alors que, ni dans Days Gone, ni dans Death Stranding, les communautés LGBT+, les femmes, la religion et le racisme sont mis en avant. Un autre facteur s'ajout à cela, les fameux dramas. Et à chaque sortie, c'est une catastrophe. Dernier exemple en date, lorsque Rockstar Games fut épinglé pour la fameuse polémique des 100 heures de travail par semaine. Lors de sa sortie, Red Dead Redemption 2 fut encensé par la presse mondiale et les joueurs l'ont tout simplement démonté. Et pourtant, ce n'était pas une exclusivité. Et pour justifier cela et vous montrer à quel point ce n'est pas du tout justifié la note des joueurs, je vous invite à vous rendre sur Metacritic et regarder les notes des joueurs. Vous verrez un peu le nombre de 0 sur 20 sans aucune justification qui sont là simplement pour un seul but, faire baisser la note. Il faut savoir que justement, cette pratique de faire baisser la note est très répandue mais facilement visible. Car justement, il n'y a pas de juste milieu. Si un jeu reçoit une note plutôt moyenne, entre 4 et 6 sur 10 et que c'est un jeu très attendu, là, il faut s'inquiéter. Parce que justement, les retours sont très partagés. Mais lorsqu'un jeu atteint directement dès le premier jour de sa sortie, dès les premières heures, une note en dessous de 3 et demi sur 10 le jour de son lancement, c'est justement une pratique de Review Bombing. C'est-à-dire un déferlement de 0 sur 20 juste dans l'objectif de faire chuter la note. Et ce qui est dans un sens totalement contre-productif puisque du coup, cette pratique est répandue depuis de nombreuses années et tout le monde le sait que la note des joueurs est du coup pas prise en compte puisque cela est fait exprès pour influencer la note vers le bas. Et du coup, cela met encore plus en valeur le métascore, à savoir la note officielle du jeu. Et les haineux s'en servent alors juste de justification et font preuve d'énormément de mauvaise foi pour justifier une mauvaise note du jeu. Mais ce n'est pas le cas et tout le monde le sait. On l'a indiqué dans notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit. Naughty Dog a connu toutes les galères possibles et le clou du spectacle, c'était franchement les leaks. Il était certain que ce genre de choses allait arriver. Mais le plus gros problème, c'est de voir comment une réalité est très rapidement transformée et même amplifiée. Ce n'est un secret pour personne. Depuis 2013 et le reboot d'Uncharted 4, Naughty Dog est un studio sous pression qui a enchaîné trois crunchs d'affilée. Ce qui est juste énorme et le studio a perdu une grande partie de ses effectifs à cause de cela. De nombreuses choses sur la direction de Naughty Dog a leaké et là encore, sans savoir le vrai du faux. Alors oui, c'est un fait. Les choses ne vont pas très bien chez Naughty Dog. Il faudra du changement après la sortie du jeu. Mais l'industrie du jeu vidéo est dure. C'est même l'une des pires industries. Les studios sont sans cesse sous pression pour livrer des jeux le plus rapidement possible. Et si cela n'est pas fait assez vite, les joueurs font pression et râle. Cette pression arrive ainsi sur les directeurs des studios qui va ainsi se répercuter sur les développeurs. Alors attention, je ne suis pas en train de minimiser le crunch ou défendre cette pratique. Bien au contraire. Je souligne simplement le fait que tout cela n'est pas simple à gérer et que dans 90% des studios de développement de jeux vidéo, ce genre de problème existe ou ont existé. Le souci, c'est qu'il a pris d'énormes ampleurs chez Naughty Dog. Mais la pire des choses serait de boycotter le jeu. Pour avoir eu la chance de discuter avec de nombreux développeurs de studios Rockstar au moment de la sortie de Red Dead Redemption 2 ainsi que quelques rares développeurs de chez Naughty Dog, la dernière chose qu'un développeur souhaite, c'est que l'on boycotte son jeu. Même si le chemin fut extrêmement dur, c'est une fierté d'avoir contribué à un jeu encensé par les joueurs et la presse. De nombreux développeurs ont pu me dire que leur seul souhait était une amélioration, que le boycott était la pire des choses. Car eux, les développeurs qui ont travaillé sur le jeu, ils n'y sont pour rien des problèmes rencontrés par le studio. De plus, un boycott pourrait faire que le jeu soit un échec. Et si le jeu est un échec, le studio sera forcé de virer des employés. Et après des années de galère, la plupart des développeurs avec qui j'ai pu échanger m'ont dit qu'ils souhaitaient que les choses s'arrangent et non, au contraire, perdre leur emploi. Je vous exprime juste la majeure partie des retours que j'ai pu avoir. Mais pour certains développeurs, certains voulaient l'échec d'un jeu et certains voulaient non pas se faire virer, mais quitter leur studio. Le développement d'un jeu est très difficile. L'industrie du jeu vidéo est impitoyable. Le développement d'un jeu comme The Last of Us Part 2 brasse des millions de dollars pour le développement. Parfois, un jeu vidéo coûte bien plus cher qu'un film d'Hollywood à produire. La pression sur les directeurs des studios sont énormes. Il n'y a qu'à voir le changement physique de Khoury Barlog avant et après le développement du dernier God of War et les larmes de joie de ce dernier lorsqu'il découvrait les excellentes notes de son jeu. Il ne faut pas oublier que derrière ces jeux, que certains critiquent et même que certains mentent comme c'est le cas avec The Last of Us Part 2, ce sont des centaines voire des milliers de développeurs. Et bien souvent, jamais vous ne connaîtrez leur nom. Étant donné que très peu de gens lisent les crédits et que ces développeurs ne sont bien souvent jamais mis en avant. C'est généralement les noms des directeurs des studios qui reviennent. Les frères Hauser pour Rockstar, Nedruckman pour Naughty Dog, Khoury Barlog pour Santa Monica et bien d'autres encore. Alors c'est aussi sur eux que la pression arrive directement pendant tout le long du développement d'un jeu. Et c'est un peu le revers de la médaille. Du coup, forcément, lorsque ça ne va pas bien dans le studio, c'est forcément leur faute. Et malheureusement, eux aussi subissent la pression et eux aussi subissent le crunch. Mais là encore, il ne faut pas faire de généralité et forcément, il y a aussi de la part de certains directeurs des choses qu'il ne faut pas voir et que même la pression n'excuse pas. Voilà un peu les différentes raisons qui sont bien souvent pas fondées sur le bashing et les reproches autour de The Last of Us Partie 2. Comme je l'ai dit en vidéo, l'idée n'est pas de vous convaincre, de vous manipuler, mais simplement de poser les choses et de montrer par A plus B pourquoi certaines choses sont fausses. est libre à vous de vous faire votre propre avis. Un autre facteur qui joue également dans ce bashing, c'est les décisions de Naughty Dog sur le scénario du jeu. Mais ça, c'est un autre débat auquel nous allons consacrer une vidéo justement car le scénario du jeu est en réalité brillant. Et même si beaucoup détestent le personnage d'Abby, c'est l'un des personnages les mieux travaillés de ces dernières années dans l'industrie du jeu vidéo. Mais il y a énormément de points à souligner et à ne pas manquer pour rien perdre des détails qui font que parfois, cela fait toute la différence et qu'on peut apprécier ou non un scénario et surtout le scénario de The Last of Us Partie 2. Mais ça, on en reparlera très bientôt sur Naughty Dog Mag. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui, pour être totalement honnête, n'était pas prévue. Mais au vu des choses graves et absurdes que nous avons vues passer sur le net, cela nous tenait à cœur d'en parler. Merci par avance pour vos retours qui, on l'espère, seront bienveillantes. Et même si, entre vous, les abonnés, vous commencez à débattre, on espère que tout cela se fera sans haine. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, mais également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait car, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Naughty Dog Mag, que ce soit sur notre site, nos réseaux sociaux ou notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et de nous retrouver dès maintenant sur nos réseaux sociaux et notre site. Salut à tous et merci encore. Sous-titrage ST' 501